Je suis Mamie Unstien, une Sénégalaise du Caillor, musulmane, on m'a dit intellectuelle aussi également. Et puis j'ai enseigné pendant 35 ans. Je suis retraité comme directrice d'école. J'ai écrit un livre en holof et un livre en français. Et puis il paraît que ça me donne le titre d'écrivain, je ne sais pas. Aoubi est ma première que l'autre livre qui était déjà déposé est sorti en 1917. Le mariage forcé, c'est le thème principal, il y a beaucoup de sous-thèmes. Et si vous avez bien suivi, vous avez là-dedans aussi également la polygamie, la belle polygamie de l'intérieur du pays. Ce n'est pas la même chose que la polygamie des villes. Et vous avez la comparaison là-dedans. Vous avez la scolarisation des filles, tout ce qui bloque la scolarisation des filles du fait de cette tendance. Ils sont isolés. Or l'homme est fait pour vivre en société. A force de fermer sa clé et de n'avoir ni demi-frère, ni demi-frère, les cousins, etc., la famille élargit. On finit par retourner à sa nature première qui consiste à vivre en société. Et n'ayant plus d'enfants, je me pose la question si c'est vrai ou non. Et ils finissent aussi par aller adopter les petits de l'homme, par aller acheter des enfants, faire voler des enfants pour les adopter ou de prendre une adoption. Parce qu'on ne peut pas vivre seul comme ça en autarcie. L'homme n'est pas seul pour ça. C'est pas sa mère, ça finit par se désagréger. Et puis l'homme est obligé de vivre en compagnie. Alors, ma chère, moi, je préfère avoir un petit frère de même père, une petite soeur de même mère. Dès que je suis préoccupée par les problèmes familiaux et autres, pour moi, je suis préoccupée par les problèmes familiaux et autres.